Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Audrey Charluet, responsable écosystème et partenariat à la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir cet après-midi dans cet espace d'échange, de développement et de collaboration. Vous venez de voir la démonstration. Le Hub des Territoires a été créé il y a plus de deux ans maintenant pour incarner l'ambition écosystème de la Banque des Territoires. C'est vraiment un lieu, un dispositif hybride, physique et digital et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne en ce moment. Résolument tourné vers l'externe et vers nos partenaires et toujours au service de nos clients. Le Hub réunit et anime les écosystèmes d'intervention de la Banque des Territoires en favorisant la collaboration publique-privé, en s'inspirant des réussites territoriales et en fournissant des clés pour accélérer la transformation des territoires. Avec une programmation riche, pour suivre l'ensemble de la programmation, vous pourrez avoir le lien pour vous inscrire à la newsletter dans le chat. Et pour ceux qui sont en présentiel, il doit y avoir des QR codes quelque part dans la salle. Et dans cette programmation, elle comprend des événements, évidemment des ateliers, des débats, des résidences de start-up et des cycles d'événements et notamment celui sur l'eau pour lequel nous organisons aujourd'hui la deuxième séquence en partenariat avec Aquagir. La séquence de cet après-midi s'inscrit dans ce cycle qui aborde un ensemble de sujets qu'on a voulu relativement exhaustifs pour représenter aussi la complexité et les différentes manières dont on pouvait aborder le sujet de l'eau. On a parlé de la maîtrise des usages il y a quelques semaines. On va parler infrastructures de l'eau et changement climatique aujourd'hui. On aura également une séquence sur la prévention des risques, sur la question de la gouvernance et de la qualité de l'eau et sur les enjeux spécifiques des Outre-mer d'ici quelques semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'ensemble des événements du cycle qui sont d'ores et déjà en ligne. Pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire quelques mots spécifiques sur Aquagir qui a été lancé en juillet ici même et qui est vraiment né d'une volonté commune d'un collectif d'acteurs d'aller accompagner les territoires et de les aider à donner de l'ampleur à leurs projets et accélérer la réalisation pour répondre aux défis de plus en plus importants qui se présentent à eux et notamment ceux liés au changement climatique et à tout ce qu'on a pu voir comme événements spécifiques avec un constat qui a été partagé du fait que les collectivités avaient aussi besoin d'un parcours qui les accompagne sur l'ensemble de la chaîne de leurs projets et qui leur permette d'avoir des outils et des solutions qui maillent l'ensemble de ces étapes. Concrètement, le collectif s'incarne sur un site internet, aquagir.fr On a essayé de faire simple, qui est très riche en contenu et notamment en retour d'expérience pour que chacun puisse bien comprendre comment les territoires qui ont déjà agi ont fait pour s'inspirer, pour trouver les bons diagnostics, les bonnes compétences pour réfléchir à leurs projets dans les territoires puis ensuite pour les financer et les réaliser. Aquagir, c'est déjà 74 retours d'expérience en ligne. C'est un outil pour vous permettre de trouver les financements disponibles pour les projets de l'eau sur votre territoire. Donc 574 offres de financement sur lesquelles on a travaillé avec Aide Territoire. Et puis c'est un peu plus de 22 000 visiteurs depuis le lancement au mois de juillet. Et puis derrière aquagir.fr, il y a aussi une communauté d'acteurs et notamment une communauté de partenaires avec lesquelles on est ravis d'organiser ces différents temps d'échange et notamment aujourd'hui en particulier les canalisateurs et l'union des industries entreprises de l'eau. Pour cette deuxième séquence, on a choisi de parler infrastructures et changements climatiques et on s'est posé la question de savoir comment aborder cette question des infrastructures et de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore parfois le petit cycle de l'eau. Et peut-être pour vous redonner quelques éléments de contexte dont je ne sais pas si tout le monde en ligne notamment a connaissance, mais en 1954, 41% de la population française n'est pas raccordée au réseau d'eau. Et en fait, tout le travail qui a été fait de construction des réseaux date de cette période avec une ambition à l'époque qui était que chacun puisse consommer autant d'eau qu'il veut. Et vraiment l'idée de pouvoir avoir à disposition cette ressource qui devient un élément complètement intégré de la vie de chacun. Le fait d'être actuellement impacté par le changement climatique et d'avoir une diminution de la ressource doit modifier en fait nos politiques et la façon dont on appréhende ce sujet. Et on va voir qu'il y a un impact assez important du changement climatique, y compris sur les tuyaux et les infrastructures de l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout est connecté et tout ça est en lien. L'autre point important, c'est que quelle que soit la façon dont sont gérés les réseaux actuellement, on voit bien que cette adaptation au changement climatique nécessite de réfléchir sur un temps long puisqu'on parle là de choix qui sont faits potentiellement pour les 70 prochaines années si on compte le temps de vie d'un réseau. Et qu'on voit que les sources de captage, la façon dont on gère le traitement de l'eau évolue quasiment tous les jours et qu'on a besoin de se poser ces questions sur le temps long. Et peut-être la dernière question, c'est pour travailler sur ce temps long, quelle est la gouvernance et comment est-ce qu'on peut justement travailler avec les différents échelons de collectivité sur ce sujet dans les territoires pour arriver à trouver les réponses les plus pertinentes. Et pour ça, on voit que tout ça va avoir évidemment un impact au quotidien sur les citoyens, les entreprises, les collectivités locales. Mais il y a aussi le positionnement spécifique de toutes les entreprises qui travaillent sur l'eau. Et pour ouvrir cette séquence, je suis ravie du coup d'accueillir Pierre Rampas, président des canalisateurs. Je vous invite à me rejoindre. Et peut-être une première question pour vous, qui est, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord en deux mots qui se cache derrière les canalisateurs pour ceux qui... Il n'y a personne qui se cache. Non mais quelles entreprises ça regroupe. Et quand on parle d'infrastructure de l'eau, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est un tissu d'entreprise qui couvre toute la France. Et un peu au-delà, même sur les dômes. On n'est pas très présent, mais on couvre vraiment tout le territoire national. Donc ces 330 entreprises, avec une caractéristique par rapport aux travaux publics, c'est qu'on a un maillage très fort de PME. C'est un métier de proximité. Et donc le syndicat, il s'occupe de ces 330 entreprises, leur rendre service, de pouvoir nos métiers, de créer des formations. On n'a plus de 1500 jeunes en formation. Et on veut en avoir beaucoup plus, parce qu'on s'attend à une amplification de... Et donc on est un interlocuteur très important sur tous les sujets qui concernent l'eau. Donc on a une sensibilité particulière, parce que nous, l'eau, c'est notre ADN. Donc la qualité des réseaux est essentielle pour assurer cela. Donc pour moi, dans les sujets de l'eau, il y en a plusieurs. Mais bien sûr, le sujet des économies d'eau, l'économie première, c'est déjà dans les infrastructures. Donc on le dit à chaque fois. On dit qu'on estime que le rendement moyen des réseaux, c'est 75-80 %, mais en fait, c'est qu'une moyenne. Donc à Paris, on est à 90 %, c'est les meilleurs élèves, ou 80 %, plus même. Et il y a des territoires en France, on est à 50, voire moins. Donc on a un gaspillage d'eau fondamental. Et puis surtout, tout ça, ce n'était pas très grave jusqu'à maintenant, jusqu'à 2-3 ans. On a vu, moi, j'ai vu dans ma région, au pied des Alpes, des sources se tarirent. Ou dans le massif central, qui est le château d'eau de la France, des sources se tarirent. Donc la supportée des pertes d'eau aussi importantes, ce n'est pas acceptable. Et ça remet en cause toute une gouvernance, puisque, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, les réseaux doivent durer 70 ans. Vous avez dit aussi qu'ils ont été faits dans les années 50-60. Donc on voit qu'ils arrivent à leur maturité. Et on a un mur d'investissement devant nous. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin qu'on se mette tous à imaginer des solutions de financement. Et sur, justement, l'impact du changement climatique, il y a effectivement la question de la sobriété de la consommation. Mais il y a aussi pas assez d'eau ou trop d'eau dans les canalisations. Ça a un vrai impact sur leur durée de vie et sur le fonctionnement des infrastructures en général ? Sur la sécheresse, il y a deux choses qui sont assez paradoxales. C'est qu'avec le changement climatique, avec la sécheresse, on a eu beaucoup plus de casse sur les réseaux. Les sols se rétractent, un peu comme les maisons qui sont fendues parce qu'il y a du sec. Mais le plus grave, c'est surtout nos ressources en eau qui se tarissent. Donc, il y a des endroits où les nappes sont en train de s'abaisser fortement. En ce moment, vous entendez beaucoup parler des Pyrénées-Orientales. C'est pire que ce que vous entendez. Moi, j'ai de la famille là-bas. Je suis marié. J'étais marié à une Catalane. On avait des beaux lacs de montagne. Il n'y a plus de lac. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus de glacier. Quand je me suis marié, j'étais en voyage de noces à Chamonix. C'était exotique pour l'époque. Le glacier arrivé au bord de l'autoroute. Aujourd'hui, le glacier, il est perdu. On ne sait plus où il est. Et quand vous allez à Montaigne-envers, il faut descendre les échelles. Donc, on prend peur. On a vraiment ce sentiment. Et en même temps, on ne peut pas dire que la France manque d'eau. Je dis à chaque fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus crier au loup. Il y a de l'eau. On en a beaucoup en France. On en a parfois trop. Effectivement, en ce moment, c'est le paradoxe absolu. C'est trop d'eau à Lille. Dans la France, on est noyé. Dans le Sud, on est en train de crever. Sachant qu'il a fait hier, il a fait hier, ce que je vous dis, vous en rappellerez. Il a fait 27 degrés à Perpignan. Donc, c'est l'été à Perpignan au mois de février. Donc, au mois de mai, ça sera à l'Afrique. Donc, on y est. On le dit, il y a un grand monsieur qui a dit que le Sud de la France, ça va être le Maroc. Je ne sais pas si vous connaissez le Maroc. C'est sympa pour les vacances. Mais pour y faire pousser quelque chose, c'est compliqué. Et donc, les économies d'eau, c'est important. Mais quand il n'y a plus d'eau, on ne fait plus d'économies. Donc, aujourd'hui, je dis qu'il faut alerter toute l'ingénierie, tout le savoir-faire qu'on a pour imaginer des infrastructures suffisantes pour aller chercher l'eau où il y en a et l'amener où il n'y en a pas. Bien sûr, il faut économiser l'eau, il faut rénommer nos réseaux. C'est un sujet déjà qui est largement, qui est très largement, très, très petitement écorné par le plan roux, je vous le dis au passage. Le patrimoine des réseaux, c'est énorme, c'est énorme. On estime que surtout la chaîne de l'eau, enfin, si je rajoute les infrastructures pour amener l'eau, etc., la traiter, etc., c'est 500 milliards d'euros. Sur le patrimoine des réseaux, c'est 300 milliards. Il faudra investir chaque année, il faudra investir au moins 3 ou 4 milliards de plus que ce qu'on fait actuellement pour les rénover. Donc, sans pousser les chiffres aussi loin, je vous rappelle que le plan roux, c'est 300 ou 400 millions. Donc, on n'est pas du tout dans la plaque. Et le sujet principal, c'est le prix de l'eau. Il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est l'eau qui paiera l'eau. Avec certains territoires qui sont complètement en déshérence, les territoires euro en particulier, où seule la solidarité nationale pourra faire quelque chose. Et là, effectivement, le plan roux a tout son sens. Et les agences de l'eau ont un rôle très important. Et la deuxième source de financement, c'est aussi dont les agences de l'eau pour vous donner les chiffres. C'est à peu près 10 % de l'investissement. Donc, ce n'est pas là qu'on trouvera toutes les solutions. La vraie solution, c'est le prix de l'eau. J'allais vous poser une question sur le modèle économique, mais je pense que... Et là, je rajouterai, mais c'est qu'un sentiment personnel, ce n'est pas une réflexion. Je pense que côté financeur, il faut faire preuve. C'est ce que vous essayez de faire avec votre modèle économique. Il faut faire preuve d'imagination. Je ne sais pas comment. Il faut trouver des prêts très longs et pas chers. Donc, c'est compliqué à faire. Mais c'est ce qui correspond... On essaye. Non, mais c'est ce qui correspond à la vie de nos réseaux. Alors, il faut aussi convaincre les collectivités d'en pointer sur 50, voire 60 ans. Ce qui choque, parce que personne ne s'endettait pour 50 ans. Et pourtant, pourquoi faire payer à une seule génération des réseaux qui vont durer 3 ou 4 générations ? C'est ça, le fond du problème. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Je sais que notre direction des prêts est en train de trouver des solutions pour aller essaimer la bonne parole auprès des collectivités locales sur la vertu de l'emprunt à long terme, notamment pour ces sujets de l'eau qui n'est pas forcément ancrés dans les modèles économiques. Mais on y travaille. Et plus on a de relais, mieux ça. Comme vous avez un rôle très pédagogique, puisque vous parlez à toutes les collectivités, nous, on a levé un lièvre sur certaines collectivités sur leur prix de l'eau. Parce qu'en fait, ils ont des bilans économiques équilibrés. Pourquoi ils ont des bilans économiques équilibrés et des réseaux qui sont morts ? Ils ont des réseaux qui sont complètement usés parce qu'ils n'ont pas pratiqué l'amortissement. Pourquoi ? Parce que les règles de la comptabilité publique, jusqu'à il y a peu de temps, on amortissait des emprunts, on amortissait des emprunts nets de subventions. S'il fait que dans nos collectivités rurales, ils ont eu à l'époque des subventions européennes, françaises, etc., ils avaient 80-90 % de subventions, ils n'amortissent rien du tout. Et donc, ils n'ont pas de ligne d'amortissement. Et donc, tout le mal vient de là. Et bien sûr, il y a encore quelques petits maires qui se glorifient d'avoir des prix de l'eau très bas. Et c'est les mêmes qui appellent au secours. Donc, il faut arrêter ça. Pour illustrer, non pas les maires qui sont, on va dire, un peu en retard sur leur politique publique de l'eau, mais ceux qui ont pris un peu d'avance dans leur territoire, je laisse la place à Pavlina Novotny, qui est chargée de mission à Quagir et qui va animer cette prochaine séquence. Et je la laisse vous dévoiler le reste du programme. On compte sur vous. Merci, Audrey. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Pavlina Novotny. Effectivement, je suis chargée de mission pour le collectif à Quagir. Alors, je vous présente rapidement ce qui vous attend pour la suite. On va parler avec Daniel Florentin, qui est maître de conférences environnement et études urbaines au Mine Paris Tech, qui va nous dresser un panel un peu global des enjeux en matière d'adaptation aux infrastructures de l'eau, aux changements climatiques. Nous aurons ensuite un échange avec Sophie Cahen, directrice influence à la Fédération nationale des travaux publics, qui va nous expliquer comment aujourd'hui on identifie les vulnérabilités pour anticiper et adapter les infrastructures de l'eau. Nous aurons ensuite un retour d'expérience avec la mise en place d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable par le syndicat départemental des eaux de l'aube avec Stéphane Gillis. Nous aurons ensuite une conclusion faite de tous ces échanges par Christophe D'Agreville, président de l'Union des industriels de l'eau. Et nous aurons, dans ces événements cycle de l'eau, nous avons un format où on vous propose une séquence de pitchs, puisque le collectif Aquagir met à disposition une place de marché, c'est-à-dire nous avons des offreurs qui proposent leurs solutions aux collectivités locales, pour toute problématique liée à la gestion des eaux. Donc là, nous avons des offreurs qui viendront nous présenter leurs solutions concernant les infrastructures d'eau. Et nous aurons également Géraldine Rollin qui nous présentera une étude sur le biométhane. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Daniel Florentin, qui est avec nous en distanciel, qui est maître de conférence environnement en études urbaines au Mines Paris Tech. Bonjour, Daniel. Oui, je vois que vous êtes avec nous. Vous nous entendez bien. Bonjour. Parfaitement. Super. Alors, en 2019, vous avez rédigé un rapport pour la Caisse des dépôts sur la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement. Quels ont été les principaux constats ou les diagnostics que vous avez établis sur l'état des réseaux d'eau et d'assainissement en termes de patrimoine ? Merci pour votre invitation déjà et merci pour ces questions. C'est un travail qu'on avait mené avec Jérôme Denis à l'École des mines de Paris. Et si on essaie de résumer les grands résultats, en fait, on avait isolé trois éléments importants. Un premier qui est un enjeu de connaissance, qui est encore un enjeu assez important. C'est un chantier sur lequel investir, qui est très lié aux réorganisations pour se mettre en accord avec toutes les dispositions liées à la loi NOTRe. Et donc, un des éléments qu'on a pu mettre en avant, c'était qu'avant de se lancer dans des grands programmes d'investissement ou de travaux, il y a un travail important à réaliser et à actualiser en permanence de connaissances. Le deuxième point qu'on avait mis en avant, c'était aussi un enjeu très fortement lié à l'idée d'une maîtrise d'ouvrage éclairée. Et donc, comment on arrive à structurer cette maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'était, contrairement à l'idée qui veut que le regroupement en services permette une diminution de la masse salariale, des frais de fonctionnement. L'idée était aussi, dans ce qu'on a pu observer, de voir qu'à chaque fois qu'il y avait une maîtrise d'ouvrage structurée qui s'accompagnait d'une vraie vision, il y avait un vrai besoin de personnel, de compétences pour arriver à faire compter un certain nombre d'enjeux de durabilité, notamment sur les enjeux qui nous concernent aujourd'hui. Et le dernier point, pour être synthétique, c'est un enjeu de hiérarchie entre les services urbains, notamment avec tout ce qui pouvait concerner les rapports entre la voirie et les réseaux techniques, que ce soit les réseaux d'eau ou d'autres réseaux. Et en fait, un des enjeux importants qu'on voit apparaître et qui apparaît de plus en plus dans un certain nombre de collectivités, c'est celui de la maintenabilité. M. Rampas évoquait aussi le fait qu'il y avait un mur d'investissement et beaucoup d'enjeux autour de la rénovation ou de la maintenance de ces réseaux. Il y a aussi un enjeu très fort lié à comment on fait pour les maintenir, quelle est leur accessibilité. Et en fait, dans un certain nombre de territoires, on a repensé des hiérarchies à partir de... en regardant en fait l'âge moyen qu'il y avait les canalisations qu'on avait renouvelées. Et souvent, on se rend compte que les changements étaient plus tôt que prévu. Alors ça, ça voulait dire qu'il n'y avait pas un contrôle suffisant de la maîtrise d'œuvre, avec donc parfois des chantiers qui ne s'étaient pas forcément bien déroulés et les canalisations pas forcément posées correctement. Soit il y avait un problème de renouvellement qui n'était pas fait dans le bon timing, notamment parce qu'il n'était pas fait en fonction du besoin des réseaux, mais en fonction des besoins de la voirie. Et donc, repenser ça, repenser sa hiérarchie, ça permettait de transformer aussi le rapport aux infrastructures. Ça avait des effets sur les choix de construction. Ça évitait aussi de se lancer dans des chantiers de voirie qui étaient avec une voirie excessivement coûteuse sans forcément penser à ce qu'il y a en dessous et à l'accessibilité de ce qu'il y a en dessous. Voilà en gros un peu ce sur quoi on avait pu mettre l'accent. Comment on évalue les risques associés aux changements climatiques sur les infrastructures de l'eau ? Alors, je ne sais pas si vous attendez des outils spécifiques, mais en tout cas, comme le disait en fait aussi M. Ramba, la menace principale, elle n'est pas forcément directement sur l'infrastructure elle-même que plutôt sur ce qui circule dedans et sur la disponibilité de ce qui circule dedans. Évidemment, c'est aggravé quand il y a des problèmes de rendement, quand les rendements sont très bas, comme ça a déjà été évoqué. Mais il ne faut pas croire que c'est simplement un problème d'efficacité du service, que c'est un problème simplement de rendement. Alors, ça peut l'être à certains moments, mais c'est aussi quelque chose de plus large sur un problème de rapport à la ressource et de maîtrise de diminution des usages. Alors, évidemment, il y a des témoins qui peuvent exister de ces problèmes-là liés au changement climatique, avec des besoins de désinfection, avec les ruptures liées à la sécheresse qui ont été évoquées. Il faut aussi imaginer que le travail des mainteneurs ou des mainteneuses est beaucoup plus compliqué quand vous avez des températures beaucoup plus élevées. Donc, tout ceci, il faut le repenser, mais ça passe d'abord et avant tout aussi par une réflexion sur comment on transforme les usages et donc les pratiques de sobriété par rapport à ça. Et il y a un des outils qui permet aussi de pas mal documenter cet effet-là, c'est la mise en place des PG-SSE, donc ces plans de gestion en sécurité sanitaire des eaux, qui sont en gros l'équivalent d'un document qui a été élaboré au sein de l'OMS, qui sont les Water Safety Plan. Et c'est une manière de bien cibler à la fois les fragilités du réseau mais de la ressource plus généralement et de développer des plans d'action en conséquence. Et dans notre étude, on avait pu voir notamment dans le territoire des Deux-Sèvres que c'était un des outils qui avait permis à la fois de lancer un certain nombre de travaux assez importants et une manière de pouvoir faire compter les questions climatiques et les questions de transformation des infrastructures et de protection des ressources en lien avec ça. Alors adapter les infrastructures de l'eau pour faire face aux changements climatiques, qu'est-ce que ça implique ? Vous avez plusieurs approches possibles. Je vais commencer par celles qui sont en fait les plus classiques, qui sont des approches par l'offre, même si celles qui sont sans doute les plus nécessaires sont des approches par la demande que j'évoquerai juste après. Les approches par l'offre, c'est en gros tout ce qui va être maintien voire extension de l'offre. Alors vous avez notamment tout ce qui va être pratique d'interconnexion, dans ces territoires où vous avez des problèmes de disponibilité avec éventuellement des sources qui se sont tarées, on va avoir le développement d'interconnexions entre réseaux pour que des réseaux qui ont une ressource plus abondante puissent aussi en faire bénéficier des territoires en carence. C'est une vraie réponse aux situations d'urgence et en même temps, c'est un grand piège aussi, et il faut l'avoir en tête, pour réfléchir autrement aux usages. En fait, on crée des formes de dépendance du sentier, on crée des formes de dépendance aux infrastructures qu'il faut justement pouvoir rentabiliser en ne questionnant pas nécessairement par ce genre de pratiques les usages et la nécessaire baisse des usages. Autre pratique aussi, c'est tout ce qui va être réservoir, retenu, en gros tout ce qui a été médiatisé sous le terme de bassine, de réserve d'eau, avec les possibles risques d'évaporation, et là encore, il n'y a pas forcément une réflexion sur la modération des usages existants. On a aussi, c'est quelque chose qui a été souvent médiatisé ces derniers mois, tout ce qui est la question de réutilisation des eaux usées traitées qui peut avoir un sens ponctuellement, si elle est à la fois pensée comme non pas une ressource nouvelle, mais véritablement une ressource de substitution, et point aussi très important à garder en tête, ça ne fonctionne pas dans n'importe quelle condition, et ça peut éventuellement mettre en péril le débit minimal d'un certain nombre de cours d'eau. En Ile-de-France, vous avez plusieurs cours d'eau qui dépendent à 80-90% des eaux rejetées par les stations d'épuration. Si à un moment vous faites de la réutilisation d'eau usée traitées, vous avez un certain nombre de problèmes sur les milieux aquatiques qui sont associés à ces cours d'eau. Ça, c'était tout ce qui est approche par l'offre. Après, vous avez donc aussi tout ce qui est approche par la demande qui est pour le coup absolument essentielle et qui appelle aussi des nouvelles formes d'intervention. C'est tout ce qui va être accompagnement de pratiques sociales, changement dans les formes de culture ou de production. Comment on fait progressivement pour transformer les usages de l'eau, ce qui implique de repenser aussi des projets de territoire à travers cela. C'est comment on arrive à réimaginer les activités sur un territoire donné en fonction des biocapacités, en fonction des capacités liées à l'eau et comment on fait pour diminuer aussi un certain nombre de ces besoins en eau pour justement arriver à avoir une activité qui soit en adéquation avec les capacités du milieu naturel. Et en fait, derrière ça, c'est des questions très politiques, c'est des questions de démocratie technique, de démocratie hydrosociale, quelle forme de solidarité on essaye de mettre en place. Et ce n'est pas simplement une question de technique qui serait simplement celle de quelle est la taille du tuyau qu'on peut avoir. Et enfin, juste pour finir sur ce dernier point, c'est le point qui était aussi évoqué par M. Rampas en introduction sur une des réponses intermédiaires, mais qui ne peut pas être une réponse suffisante, c'est l'amélioration de l'efficacité du réseau, notamment par tout ce qui va être le travail sur le rendement, qui est à la fois essentiel, mais pas suffisant. Alors quand vous parliez justement des politiques à mettre en place, rénover les infrastructures de l'eau, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'en d'autres termes, l'adaptation, c'est de la rénovation ? Comme je vous le disais, en fait, c'est quelque chose qui peut faire partie d'un panel assez large, mais c'est comme sur les politiques énergétiques. La première politique que vous pouvez avoir sur une ressource naturelle comme l'eau, c'est une politique de sobriété et de modération des usages. La question de renouvellement des infrastructures, elle est importante, mais elle permet simplement d'améliorer l'efficacité d'un système, pas forcément la préservation de l'existence même de ce système-là. Et donc, pour pouvoir préserver l'existence de ce système-là, il faut d'abord commencer par une maîtrise des usages. Et au niveau de la technologie, est-ce que la technologie peut apporter une réponse à toutes ces problématiques ? Évidemment, là, ce qu'on évoquait a des implications technologiques, aussi bien sur les questions de retenue que sur la réutilisation des OUSD traitées. Après, c'est comme sur l'ensemble des thématiques climatiques, croire que la solution sera technologique est une erreur fondamentale, même s'il ne faut pas négliger ce qu'à certains moments, ponctuellement, la technologie peut apporter. Et ce que j'évoquais sur la question des approches par la demande, c'est quelque chose qui demande du travail social, qui demande un accompagnement des usagers et pour lequel, en fait, s'il y a un besoin d'accompagnement qui n'est pas une question technologique en soi, qui est vraiment une question socio-technique. Alors, vous évoquez, oui, tous ces enjeux de connaissances quid du volet financier ? Est-ce que le système de tarification actuel vous semble pertinent ? Alors, je vais avoir sans doute un point de vue qui va rejoindre par certains aspects ce que disait M. Rampas, mais qui va s'en éloigner par d'autres, à savoir que ce que disait M. Rampas, c'est qu'il y avait un enjeu qui était autour du prix de l'eau, avec un prix de l'eau qui serait trop bas. Je pense qu'en fait, le problème n'est pas forcément que le prix de l'eau soit trop bas, mais la façon dont on a conçu le fonctionnement, l'ensemble du fonctionnement tarifaire, à savoir l'idée que, simplement, le tarif doit refléter l'ensemble des coûts. Si la préoccupation première, c'est de diminuer la consommation, et c'est en gros ce vers quoi on doit tendre avec des politiques de sobriété, de préservation des ressources, on se retrouve avec une équation un petit peu compliquée puisque 80 à 90 % des coûts que vous avez pour la gestion de l'eau sont des coûts fixes. Et pourtant, vous êtes avec une tarification qui est indexée au volume. Donc, fondamentalement, vous avez un principe tarifaire qui est relativement obsolète puisque vous avez des coûts qui ne bougent pas et des dépenses, enfin, des recettes qui, elles, diminuent si votre consommation diminue, sauf à faire augmenter très fortement et encore plus fortement le prix au mètre cube. Mais là, vous vous retrouvez confronté à d'autres problématiques sociales de capacité de paiement, de disponibilité, enfin, de précarité en eau. Et donc, en fait, c'est sans doute ça qu'il faut arriver à repenser aussi. C'est quels sont les schémas tarifaires qui peuvent être pertinents. Est-ce que c'est nécessairement par les schémas qu'on a connus jusque-là, à savoir des schémas par la facture volumétrique ? Est-ce qu'il y a d'autres principes ? Ailleurs, en Europe, ça se fait souvent autrement avec parfois des tarifications en fonction des prix du foncier, des tarifications qui passent par, des financements qui passent par l'impôt. Voilà, il y a plusieurs autres possibilités et celles qu'on a choisies en France. Elle a permis tout un tas de choses, notamment l'extension des réseaux. Face à l'adaptation au changement climatique, il y a peut-être des choses à repenser de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Daniel Florentin. Je ne sais pas si vous pouvez rester un peu avec nous. Ce serait bien parce qu'on a un système de chat où tous les internautes peuvent poser leurs questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui ont des questions. donc, si vous êtes le bienvenu pour rester au cas où on a des questions pour vous. Merci. Merci à vous. J'invite Sophie Cahen, directrice influence à la Fédération nationale des travaux publics à me rejoindre. Donc, nous allons parler ensemble de comment identifier les vulnérabilités pour anticiper et adapter les infrastructures de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la Fédération nationale des travaux publics ? Alors, la FNTP, c'est 8 000 entreprises, 320 000 salariés, un chiffre d'affaires en France de 48 milliards d'euros, 51 milliards d'euros à l'international. Je cite ce chiffre parce qu'il est intéressant. Il traduit le génie français qui s'exporte très bien et qui dit aussi quelque chose de la place de nos entreprises au moment où il va falloir répondre à des enjeux d'adaptation au changement climatique partout dans le monde. et une spécificité par rapport à d'autres secteurs économiques, c'est que 40 % de notre chiffre d'affaires est réalisé grâce à la commande publique locale, donc une imprégnation territoriale très forte. La FNTP est la maison des infrastructures. On réunit aujourd'hui toutes les entreprises, dont les canalisateurs, qui participent, les entreprises de travaux publics qui participent à la construction d'infrastructures, donc les mobilités, l'eau, l'énergie, le numérique, les ouvrages d'art et bientôt évidemment demain aussi, le génie écologique et les enjeux d'adaptation au changement climatique. Depuis quand la FNTP s'est-elle saisie de l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne les infrastructures de l'eau ? Alors en 2021, on a sollicité des cabinets d'experts, dont Carbon4, pour nous accompagner à la fois dans notre trajectoire sectorielle de démunition des effets de serre, mais également une réflexion sur la place d'infrastructures dans la transition écologique avec quatre volets. Un premier volet qui était celui de la décarbonation des infrastructures avec un raisonnement assez simple, c'est pour faire évoluer les usages et tendre vers une décarbonation des usages, il faut évidemment proposer des infrastructures décarbonées. Si vous voulez vous mettre au vélo, il vous faut des pistes cyclables. Si vous voulez acheter une voiture électrique, il vous faut des bornes de recharge électrique, etc. Et deux autres volets, la restauration, les enjeux de restauration, renaturation des milieux grâce aux interventions des entreprises de travail au public et enfin un volet adaptation. Sur ce volet adaptation, très vite, Carbon4 nous a alerté sur le fait qu'en réalité, il existait, donc 2020, 2021, assez peu d'études globales sur le sujet, une littérature scientifique et technique en réalité assez parcellaire, des études fragmentées, en fait un manque de chiffres, un manque d'estimation et en réalité, on est sur un sujet qui est balbutiant et donc les travaux que je vais vous présenter sont en réalité assez exploratoires. On a fait une première tentative de chiffrage de ce que pourraient représenter les travaux d'infrastructures pour l'adaptation au changement climatique avec trois volets. Un volet sur l'adaptation des infrastructures existantes, à la fois en préventif et en curatif. Ces infrastructures, Pierre Ampas a évoqué le chiffre du patrimoine d'infrastructures pour les infrastructures de l'eau, mais au global, c'est 2 000 milliards d'euros en France, notre patrimoine d'infrastructures. Donc on mesure ce que ça va représenter en termes d'investissement, l'exposition de ces infrastructures aux différents aléas climatiques. Un volet, évidemment, les infrastructures de protection. Il y a des infrastructures qui vont servir finalement à renforcer les territoires, à faire face à des aléas climatiques. On pense évidemment aux digues côtières et fluviales. Et enfin, l'eau. Et on s'est rendu compte que dans le chiffrage global de ce que nous avions fait, l'eau représente aujourd'hui trois quarts des investissements additionnels en infrastructures pour faire face aux changements climatiques. Dans quelle mesure l'eau doit être un élément de résilience des territoires ? Le constat, tout le monde le fait, c'est que l'eau est à la fois un élément essentiel et aujourd'hui, c'est devenu un élément de perturbation, le premier élément de déstabilisation des territoires, déstabilisation démographique. Il y a aujourd'hui des communes qui refusent de délivrer des permis de construire parce qu'elles anticipent déjà le fait que les habitants vont manquer d'eau. Déstabilisation économique, on l'a vu, tout le bassin de la conchidiculture du bassin d'Arcachon est empêché aujourd'hui de vendre les huîtres. Pourquoi ? Parce que les phénomènes climatiques, c'est-à-dire les fortes précipitations, ont impacté le réseau d'assainissement avec des phénomènes de département dans les milieux naturels et donc un impact sanitaire sur la conchidiculture. D'ailleurs, le président du comité national pointe l'état des réseaux et dit qu'il faut investir rapidement et massivement dans les réseaux d'assainissement pour pouvoir faire face à ces enjeux sanitaires. Des enjeux évidemment économiques, on a cité la vallée du Rhône, il y a quand même 14 réacteurs nucléaires, dont 8, qui s'alimentent sur les eaux du Rhône pour alimenter les circuits de refroidissement, donc des eaux qui se réchauffent avec un débit qui diminue et donc peut-être demain des problématiques effectivement de production énergétique alors que justement pour faire cette transition écologique, on a désespérément besoin d'eau. EDF dit même qu'il va devoir peut-être baisser la production électrique sur certaines de ces centrales, donc on mesure quand même à quel point l'eau est devenue un élément central. J'évoque même pas le sujet de l'agriculture, tout le monde l'a en tête. Et enfin, un dernier sujet qu'on sous-estime, c'est que même nos capacités de puits de carbone, je pense à nos forêts françaises, dont les capacités de captation de carbone ont diminué de 50% en 10 ans à cause des sécheresses, à cause du manque d'eau. Donc on voit que l'eau en fait est devenue l'élément absolument central, la mère des batailles, on va dire comme ça, dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Alors après ce constat, justement, en quoi c'est nécessaire selon vous de sensibiliser les élus locaux aux risques associés aux différents aléas climatiques dont vous venez de nous détailler et de les amener à réaliser des diagnostics de vulnérabilité de leurs infrastructures ? Alors c'est fondamental, l'adaptation au changement climatique ne peut s'appréhender que dans une dimension systémique. Il n'y a pas d'un côté l'aléa sécheresse, de l'autre l'aléa feu de forêt, l'aléa submersion. C'est évidemment une politique globale qui doit se mener à l'échelle d'un territoire avec toutes les parties prenantes, il y a des impacts sociaux, il y a des impacts économiques. Je pense que M. Florentin l'a bien exprimé juste avant. Le ministre de la Transition écologique a dit qu'il allait faire de l'année 2024 l'année de l'adaptation parce qu'en fait on mesure qu'il y a un besoin effectivement de sensibilisation globale. Ça veut dire quoi une France à 4 degrés à l'échelle de son territoire et quels impacts ? C'est ce travail qu'on doit mener collectivement. Nous, notre volonté c'est de mettre une pierre à l'édifice sur la dimension des infrastructures parce que comme on l'a dit ce sont des projets au long cours c'est des investissements et vous êtes bien placé pour le savoir on a évoqué des montants d'investissement sur 50, sur 60 ans donc c'est maintenant en réalité qu'il faut investir pour l'adaptation d'une infrastructure pour être prêt dans 50, 60 ans à faire face à ce changement climatique. Donc c'est vraiment notre volonté aujourd'hui de contribuer à cette sensibilisation globale. Alors la FNTP est en train de mettre au point une application appelée Infra Climat Comment cette application est-elle née ? A qui s'adresse-t-elle ? Et à quels besoins répond-elle ? Alors Infra Climat c'est une plateforme de visualisation des aléas climatiques sur le patrimoine d'infrastructures. Le raisonnement est le suivant Aujourd'hui on commence à avoir une visualisation des aléas climatiques sur nos territoires mais nous on a voulu superposer des cartes supplémentaires qui étaient les cartes de nos infrastructures. On a mis les routes les stations d'épuration les ouvrages d'art pour finalement obliger à faire cette association systématique que sur nos territoires il y a des infrastructures ces infrastructures évidemment elles assurent des services absolument essentiels services publics économiques et on l'a vu par exemple avec les épisodes d'inondations dans le Pas-de-Calais quand une route est coupée tout ce que ça peut avoir comme conséquence donc l'idée c'est de dire on crée un centre de ressources c'est une plateforme on a un premier niveau de sensibilisation c'est pas une plateforme de diagnostic ça va pas vous dire que telle infrastructure sur tel territoire est exposée précisément à tel type de vulnérabilité c'est une première approche avec des corpus pédagogiques qui permettent déjà de dire quel type de vulnérabilité et puis esquisser des solutions des cas d'usage renvoyer évidemment vers des expertises je pense notamment par exemple au CEREMA et à la boussole de la résilience je pense effectivement à l'ADEME qui propose des diagnostics de vulnérabilité l'idée c'est de se dire une fois que j'ai visualisé le risque des aléas climatiques à l'échelle de mon territoire je dois agir et comment j'agis et bien il faut et le professeur Florentin l'a évoqué aussi l'enjeu de l'ingénierie technique et financière qui va être également une grande bataille I4SEE qui est un cabinet que je ne présente pas d'études vient de sortir une étude sur justement une étape clé la prochaine étape clé dans l'adaptation qui est justement la mise en place d'un grand service public indépendant sur l'adaptation au changement climatique pour offrir à tous les acteurs privés et publics des outils concrets pour faire de l'ingénierie technique et financière parce que c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement dans ce défi qui est l'adaptation au changement climatique des territoires Alors comment ça fonctionne cette application ? Alors c'est très simple vous avez une entrée par infrastructure je les ai citées 5 ou 6 aléas de mémoire vous allez avoir l'aléa sécheresse chaleur extrême retrait gonflement d'argile submersion marine inondation et précipitation extrême et pour chacune de ces aléas vous pouvez faire un match avec une infrastructure avoir une visualisation cartographique donc là par exemple ce sont le département de la Corrèze les routes et les chaleurs extrêmes avoir quelques données de data visualisation alors attendez c'est le moment où voilà donc là effectivement de la data visualisation c'est à dire avoir quelques données clés sur votre territoire le comparer à un autre territoire donc une région par rapport à une autre une intercommunalité par rapport au département une commune etc sur l'exposition sur le dégré d'exposition de telle infrastructure donc est-ce que ce risque il est faible moyen fort évidemment pour construire cette plateforme on s'est appuyé sur toutes les données nationales qui sont aujourd'hui en open source reconnues par tous que ce soit les données de RIAS BRGM IGN qui sont vraiment de la data publique et lorsqu'elles existent on a mis aussi les scénarii climatiques qui permet effectivement d'avoir une projection dans le temps de ces aléas climatiques et de leurs impacts et donc là on a pas mal certainement des élus des collectivités qui nous suivent s'ils veulent donc elle n'est pas encore sortie c'est ça elle sortira le 4 avril alors c'est ça donc lancement officiel le 4 avril à la Fédération nationale des travaux publics donc deux manières de nous aider la première évidemment c'est d'aller se connecter sur cette plateforme et puis effectivement être au relais alors voilà vous disiez que vous étiez j'ai noté en introduction plateforme pour des solutions de demain voilà nous aider effectivement à faire connaître ce type de démarche de sensibilisation accompagner effectivement les élus puis surtout nous réunir tous autour de la table maîtrise d'oeuvre entreprise donneur d'ordre financeur pour effectivement accélérer parce que l'enjeu c'est aussi d'accélérer très fortement sur des politiques d'adaptation à l'échelle des territoires merci beaucoup on peut l'applaudir alors j'invite Stéphane Gillis à me rejoindre pour un retour d'expérience sur la mise en place d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable donc vous êtes directeur général de la régie du syndicat départemental des eaux de l'aube est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions en quelques mots c'était déjà allumé bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité d'avoir invité un syndicat des eaux et sa régie il y a quelques petites diapos éventuellement ça permet peut-être de situer un petit peu c'était déjà d'ailleurs à l'écran on est un syndicat des eaux qui est sur un périmètre de type départemental mais on va un petit peu au-delà du département l'aube c'est 431 communes et on est sur un périmètre de 481 communes aujourd'hui et on travaille sur 5 compétences l'eau potable l'assainissement collectif l'assainissement non collectif la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations la gemmapie bien connue et également ça peut paraître anecdotique mais c'est pas neutre vis-à-vis du changement climatique c'est la démoustication donc on a quelques chiffres qui sont à l'écran mais peut-être pas revenir sur ces éléments-là juste une petite diapos sur le périmètre du syndicat des eaux donc on a à l'écran en bleu le périmètre du bassin Seine-Normandie en bleu foncé le périmètre de la région Grand Est également en fond vert c'est le périmètre de l'EPTB Seine-Grand-Lac et en bleu au milieu le périmètre du syndicat des eaux de l'aube qui permet de se situer un petit peu Alors quelles sont aujourd'hui les principales menaces et impacts liés au changement climatique que vous identifiez spécifiquement sur le département de l'aube Alors difficile de passer après tous ces gens qui ont évoqué les sujets j'ai peut-être l'impression qu'on va se répéter un petit peu Oui mais c'est la pédagogie c'est la répétition Oui c'est vrai que c'est l'heure de la répétition on est d'accord Sur les impacts de manière quand même globale changement climatique ça veut dire une augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes donc il y a le pas assez d'eau qui a beaucoup été évoqué et le trop d'eau aussi qui est important qui a été évoqué aussi également et sur le département de l'aube on a évidemment ces sujets-là de manière très pratique une crue comme la crue 1920 sur la Seine ce qu'on appelle une crue centenale et avec le changement climatique ça pourrait devenir des crues décennales et c'est plus tout à fait la même chose au niveau des impacts des occurrences et également par exemple de tout l'aspect assurantiel on n'a pas évoqué ça mais les assurances travaillent aussi beaucoup sur ce changement climatique et les impacts que ça peut avoir pour aller plus loin sur le département de l'aube même un petit peu avant le département de l'aube ça nous questionne donc sur les usages liés à l'eau sur les solidarités dans le terme de l'eau sur tout ce qui est équité en termes d'accès à l'eau et donc ça vient nous interroger sur les modèles le modèle économique qui a été évoqué tout à l'heure par M. Florentin de manière assez claire et c'est un sujet très important également par M. Rampas avec le mur d'investissement vers lequel on va donc ça nous interroge sur ce modèle économique de l'eau mais sur aussi le modèle agricole et pourquoi pas sur le modèle de société qui a aussi été évoqué par M. Florentin on doit se poser ces questions-là ça c'est de manière globale mais évidemment le département de l'aube réfléchit de manière globale de manière très pratico-pratique sur le département de l'aube qu'est-ce qu'on peut observer quand on parle changement climatique on a des effets qu'on commence à percevoir depuis les années 80 c'est un petit peu le basculement entre eux on ne voyait rien et on commence à voir des choses sans parler d'où sur le territoire de l'aube qui fait partie de la Champagne on a des vignes et depuis la fin des années 80 début des années 2000 et bien on a gagné je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire gagné mais en tout cas les vendanges ont lieu en moyenne presque un mois plus tôt qu'auparavant ça c'est quelque chose de vraiment visible et de concret qu'est-ce qu'on voit sur le département de l'aube aujourd'hui pour parler d'accord avec vous on parle plus de grands et de petits cycles de l'eau on voit des maladies qui arrivent du fait du changement climatique sur les freines par exemple et donc on a des effets ciseaux on va dire sur les têtes de bassin concrètement on a une température qui augmente des périodes de canicule donc on a des têtes de bassin qui présentent des températures plus élevées du fait de ce changement climatique et en plus du fait de maladies qui arrivent avec le changement climatique de manière assez rapide on a des secteurs sur lesquels la ripicile sur des kilomètres de long est en train de s'étioler totalement parce que les freines sont en train de mourir de la calarose du freine et donc en plus ces têtes de bassin où il y avait de l'ombre et où les poissons pouvaient être offrés et bien tout ça est déjà en train de se terminer donc là on voit un effet concret de ce qu'est le changement climatique dans l'aube et ensuite évidemment sur l'eau potable et sur l'assainissement qui sont également nos compétences sur l'eau potable on s'interroge aujourd'hui sur l'impact du changement climatique en fonction des différentes trajectoires climatiques on parle de plus 1,5 plus 4 ou plus 5 degrés c'est pas tout à fait la même chose et les impacts sont différents donc on fait une modélisation très importante à ce niveau là et en termes d'assainissement ça a été aussi un petit peu évoqué tout à l'heure on parlait de réutilisation on n'est pas forcément en train de réfléchir à la réutilisation parce qu'il y a des problématiques d'étiage qui peuvent être sévères avec le changement climatique et également sur ça n'a pas été évoqué tout à l'heure non plus mais sur l'assainissement quand on a des débits qui diminuent on a des niveaux de rejet qui ne sont plus compatibles avec les mines naturelles et donc ça nous interroge globalement sur les performances à faire évoluer de nos stations d'épuration donc on est évidemment au coeur de tous ces sujets et on se pose des questions avec acuité alors pour répondre à toutes ces problématiques quelle démarche vous avez décidé d'adopter au SDDEA pour répondre aux différents enjeux en matière de gestion des eaux sur quoi repose-t-elle ? c'est la stratégie 2100 alors quand on a sorti sa stratégie 2100 en 2018 ça fait l'impression que c'est déjà presque le moyen âge par rapport aux réflexions sur le changement climatique de manière générale vraiment en 2018 les gens se projetaient plutôt sur 2030 où 2050 c'était déjà assez loin nous on a fait un raisonnement très simple je vais rejoindre aussi les propos de monsieur Rampas on est simplement sur un amortissement technique des canalisations aujourd'hui quand on va créer un forage quelque part dans un milieu rural au bois pour alimenter quelques milliers d'habitants se pose la question fondamentale de savoir s'il y aura de l'eau dans 20, 30 ou 40 ans et des modélisations aujourd'hui nous montrent qu'on doit se poser cette question là et donc si on investit sur des forages si on investit ensuite sur des canalisations qui sont très coûteuses pour alimenter 2-3 mille habitants avec quelques kilomètres on arrive de suite à quelques millions d'euros ce sont des sommes colossales quand on a quelques milliers d'habitants et donc on doit se poser la question de si dans 20, 30, 40, 50 ans les canalisations on ne peut plus y mettre de l'eau dedans parce que le forage est à sec sur une partie de l'année et bien on va peut-être rater quelque chose donc moi en tant que directeur général et monsieur Julier le président du syndicat des eaux on s'est posé ces questions là et on s'est dit il faut peut-être qu'on pose une base qui est essentielle qui s'appelle la connaissance qui a été évoquée tout à l'heure connaissance monsieur Florentin parlait aussi d'une maîtrise d'ouvrage éclairé ce sont les termes qu'on a utilisés dès 2018 dans un petit fascicule la maîtrise d'ouvrage éclairé et puis le troisième point une fois qu'on a bien réfléchi à la connaissance on se pose la question de la gouvernance ou la maîtrise d'ouvrage éclairé et enfin on peut passer à l'action parfois on fait un petit peu l'inverse donc la stratégie 2100 c'est la connaissance on fait une modélisation de l'impact du changement climatique sur la ressource superficielle donc là c'est quand même des études importantes c'est plusieurs millions d'euros on travaille avec le BRGM pour travailler à l'échelle de tout le département et donc voir en fonction des différentes trajectoires climatiques captage par captage ce que ça va donner et ensuite dans le modèle qu'on prévoit avec le BRGM on va également travailler sur des modèles socio-économiques en se disant là on a une ressource qui paraît très résiliente et dans ce cadre là comment peut-on capitaliser sur cette ressource et comment peut-on réussir à aussi reconquérir la qualité de l'eau on n'a pas beaucoup parlé de qualité de l'eau ce soir c'est un vrai sujet mais je crois que c'est un sujet qui sera prochainement abordé dans une autre session du hub des territoires donc ça c'est la modélisation les schémas directeurs d'alimentation en eau potable on repense intégralement l'alimentation en eau je rebondis aussi sur ce qui a été dit par monsieur Rambas et également monsieur Florentin et vous aussi sur l'âge des réseaux années 50 effectivement où il se passe beaucoup de choses nous dans l'aube les derniers réseaux c'est la fin des années 80 donc ça paraît pas très vieux en fait et donc on repense aujourd'hui c'est toute l'alimentation en eau à l'échelle du territoire et également l'alimentation territorialisée qui est de repenser toutes les relations avec le monde agricole on est en partenariat avec la chambre d'agriculture sur ce sujet là et enfin dernier point de cette stratégie 2100 c'est ce qu'on appelle l'observatoire de l'eau cet observatoire de l'eau on l'a créé il y a quelques années c'est réunir tous les acteurs d'un territoire on dit bien tous il y a également l'éducation nationale il y a les associations de protection de l'environnement et dans ce cadre là on avait près de 400 personnes au dernier observatoire de l'eau et là on met l'humain c'est à dire qu'on a beaucoup parlé d'ingénierie financière de technique d'infrastructure de ces choses là ce qui est fondamental aussi c'est de mettre l'humain tout le monde en posant les enjeux on parle toujours de la connaissance et ensuite de comment on va agir ensemble si un jour il y a une crise il est mieux de se connaître d'avoir travaillé ensemble et de voir dans quel sens les dominos peuvent tomber et là on peut poser toutes ces questions de modèles économiques de modèles agricoles et autres au sein d'assemblées de ce type comme l'observatoire de l'eau qu'on a créé d'ailleurs le prochain aura lieu le 15 février prochain alors rapidement comment cette stratégie intègre l'adaptation des infrastructures de l'eau au changement climatique quel est le travail quel est le travail mené sur ce mené pardon sur ce volet des infrastructures c'est sûr que les infrastructures beaucoup de chiffres ont été évoqués on est aussi dans l'obsture plusieurs milliards milliards d'euros si on parle en valeur neuve de réseau et également d'infrastructures autour de ces réseaux nous on est dans la phase où on est toujours dans la connaissance quel est notre patrimoine aujourd'hui pour le connaître vraiment bien quels sont les besoins sur ce patrimoine les besoins de renouvellement alors dans l'aube on est quand même à 84% de rendement de réseau c'est pas si mal que ça pour plus de 4000 km de réseau en milieu rural on a un travail qu'on fait depuis des années voire des décennies sur toutes les recherches de fuite et sur la réhabilitation de nos réseaux ça veut pas dire qu'on est des très bons élèves partout mais en tout cas sur ce sujet là on a essayé d'être moteur et après cette phase de connaissance on rentrera dans la résilience des infrastructures et de comment on travaille sur ce sujet là donc on fait dans l'ordre la vraie connaissance la bonne connaissance des infrastructures et ensuite on verra qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport au secteur sur lequel il y aura de l'eau disponible alors vous avez parlé de résilience à l'instant est-ce que pour vous résilience c'est sobriété ah la sobriété est-ce que c'est la même chose ou pas c'est non enfin est-ce que vous mettez ça sur alors la sobriété oui bien sûr je pense que c'est une évidence pour tout le monde efficacité des réseaux on va reprendre peut-être le triptyque de Jean Covici qui parle d'efficacité en numéro un ensuite de sobriété puis ensuite il y a l'innovation ou la pauvreté ça dépend de ce qu'on fait de ce qu'on cherche à faire mais en termes de sobriété oui la sobriété c'est important mais ensuite ce n'est pas tout on prend des secteurs dans l'aube nappe de lacré les modèles aujourd'hui d'impact du changement climatique sur la ressource en eau nous montrent qu'on pourrait diminuer jusqu'à 10 à 15 mètres sur certains secteurs dans une nappe de lacré on ne va pas faire un cours sur la nappe de lacré mais si on baisse de 10 à 15 mètres dans le secteur de la nappe de lacré il y a tout simplement plus d'eau disponible ce qui veut dire que sur les secteurs on aurait plus d'eau pendant vraisemblablement plusieurs mois de l'année et ça c'est l'échéance 2050 c'est demain on a un chercheur du Pirensen qui travaille sur des modèles emboîtés entre les eaux souterraines et les eaux superficielles qui a donc travaillé avec toutes ses équipes sur cette modélisation crise de l'eau 2050 si on ne change rien sur la trajectoire climatique au niveau mondial sinon ça sera 2100 donc en gros la crise de l'eau à l'échelle du bassin Seine-Normandie je ne parle pas que de l'aube c'est entre 2050 et 2100 avec des secteurs qui seront très sérieusement impactés donc aujourd'hui on doit regarder de près ce qu'il va se passer donc vraiment consolider notre connaissance et ne pas s'appuyer sur le seul et unique pilier de la sobriété ce serait une erreur une erreur stratégique et aussi une erreur de communication si on dit à tous les à tous les usagers de l'eau économiser et ça va nous permettre de passer un cap on se trompe ça fait partie des éléments mais derrière il y a tous les modèles que j'ai pu évoquer tout à l'heure sur lesquels il faut qu'on pense et il y a aussi tout le travail à faire ensemble comme on le fait autour de l'observatoire de l'eau ou aussi au sein de France au public on est adhérents de France au public et membres très actifs de ce réseau où on travaille actuellement sur repenser le modèle économique de l'eau des pistes ont été évoquées par monsieur Florentin sur lesquelles on travaille également mais on doit aujourd'hui se poser cette question il y a un effet ciseau qui est majeur on a sobriété donc baisse des consommations on a augmentation de tout ce qui est énergie augmentation de tout ce qui est tout ce qui est nécessaire monsieur Florentin parlait de 90% de charges fixes donc on a des montants de coûts de service qui augmentent une diminution des quantités d'eau qui transiteront dans les réseaux et puis également un phénomène de précarisation où on sent que les factures sont moins payées qu'auparavant et quand on met tout ça sur la table il faut repenser ce modèle économique de l'eau ce n'est pas le sujet de ce soir mais c'est quand même un sujet qui est important une dernière question assez rapidement si c'est possible sur les investissements en quoi ce schéma directeur d'alimentation en eau potable permet de flécher les investissements nécessaires autrement dit permet d'investir au bon endroit schéma directeur d'alimentation en eau potable on a 5 dessins en différents territoires sur notre périmètre parce que si on fait un schéma à l'échelle départementale ça ne fonctionne pas les élus ne se l'approprient pas il faut fonctionner par secteur donc on a 10 schémas directeurs d'alimentation en eau potable dont un qui est terminé la particularité c'est qu'on injecte nos données sur l'impact du changement climatique pour qu'on puisse capitaliser sur les bons ouvrages et donc là on a un secteur qui est terminé et ça peut faire plaisir aux canalisateurs on va lancer des travaux pour environ 85 millions d'euros ce qui n'est pas neutre sur un périmètre d'une trentaine de milliers d'habitants et ça ce sont les conclusions d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable on va abandonner des ressources en eau sur lesquelles on ne peut pas capitaliser on va capitaliser sur d'autres et aussi faire de l'interconnexion on est obligé aujourd'hui quand même de travailler sur les interconnexions on n'a pas parlé non plus de sécurisation ce soir la quantité c'est nécessaire la qualité c'est évident mais la sécurisation c'est-à-dire avoir deux ressources par habitant c'est le schéma dans lequel on s'est projeté et ces schémas directeurs d'alimentation en eau potable doivent permettre d'avoir quantité qualité et sécurité de l'alimentation en eau potable merci beaucoup Stéphane Gillis merci à vous j'invite Christophe d'Ingreville président de l'union des industriels de l'eau à nous faire une conclusion bonjour à tous c'est très bien d'intervenir après monsieur Gillis le bon élève le syndicat un peu modèle parce que j'allais dire que les collectivités locales il manque globalement de données patrimoniales c'est pas votre cas vous nous l'avez démontré on a besoin aussi d'outils de planification en termes d'investissement il faut sensibiliser les élus sur une stratégie à long terme au niveau des infrastructures vous nous avez démontré que vous regardiez sur 2100 mais malheureusement c'est pas le cas de toutes les collectivités et si on veut s'adapter aujourd'hui au changement climatique il faut agir tout de suite sur la ressource voilà pour la première partie alors on l'a déjà abordé plusieurs fois mais pour vous quelle menace le changement climatique fait-il peser sur les infrastructures de l'eau disons que les infrastructures d'aujourd'hui n'ont pas été pensées avec une faible quantité d'eau donc on va devoir effectivement investir dans les nouvelles infrastructures le président des canalisateurs de France nous disait bien qu'il y a une époque effectivement où il y avait de l'abondance et les réseaux pouvaient fuir et personne ne s'en préoccupait aujourd'hui on a des réseaux qui continuent à perdre énormément d'eau mais par contre la ressource devient limitée donc il est indispensable de rénover et la crainte est de ne pas assurer un service continu dans les années à venir quels sont pour vous les enjeux de l'adaptation de ces infrastructures face au changement climatique face au changement climatique il y a une étude intéressante que je vous invite à lire c'est l'étude explore 2070 qui parle du stress hydrique on va avoir de nombreux stress hydriques on a les rivières les fleuves qui vont avoir tendance à baisser de 10 à 50% on a les nafratis qui vont baisser de l'ordre de 15 à 45% selon les territoires donc on va avoir vraiment une problématique en termes de quantité d'eau disponible et parallèlement à cela c'est ce que disait monsieur Gillis on va avoir la quantité d'eau qui diminue par contre on va tout le temps avoir autant de polluants qui vont arriver dans la nature donc on va avoir des problèmes pour traiter cette concentration de polluants donc on risque d'avoir un problème aussi de qualité de qualité d'eau et c'est d'ailleurs pour cela que l'IEU a mené depuis quelques années différentes études patrimoniales en 2022 nous avons confié à Maria Salvetti qui est une économiste indépendante une étude patrimoniale c'est basé sur les données qui étaient disponibles elle s'est aussi basée sur les enjeux du changement climatique et elle nous a démontré je vous invite à regarder cette étude sur le site de l'IEU qu'on avait actuellement un déficit de 4,6 milliards d'euros par an donc les enjeux sont très importants alors comment avec votre point de vue de président de l'union des industriels de l'eau comment les industriels de l'eau s'adaptent à ces différents enjeux et à cette urgence d'adaptation au changement climatique disons que la bonne nouvelle c'est que nous avons des solutions parce que les entreprises de l'union des industries et des entreprises de l'eau travaillent beaucoup à l'étranger dans des pays où on connaît déjà un fort stress hydrique donc pour faire face au manque d'eau on l'a évoqué tout à l'heure il y a le Rius il y a la réutilisation des eaux soit des eaux municipales soit des eaux de pluie soit des eaux des process industriels donc on a une quantité d'eau qui peut être disponible bien sûr d'un point de vue qualitatif il va falloir traiter ces eaux qui vont être fortement polluées on a des solutions on a les solutions classiques pour toutes les problématiques de type azote, phosphore je ne vais pas rentrer sur toutes les molécules et également sur les problématiques de micropolluants mais pour tout cela il nous faut un cadre réglementaire parce que bon il y a beaucoup de projets qui ne se font pas et qui n'avancent pas tellement actuellement en France il y a un décret qui est en cours de relecture et qui va nous permettre de réutiliser ces eaux et d'un point de vue européen actuellement donc nous avons la DERU donc la directive des eaux résiduelles urbaines qui est en révision et donc c'est un peu à copier-coller de ce qui s'est fait en Suisse l'idée l'une des principales idées c'est de traiter les micropolluants on l'évoquait tout à l'heure c'est bien de rejeter de l'eau en station d'épuration et la mettre dans une rivière et l'eau risque d'être recaptée un petit peu plus loin mais ce qui est important c'est d'enlever les micropolluants donc cette directive européenne va imposer pour les stations de plus de 200 000 équivalents un traitement complémentaire alors une dernière question l'eau peut être une source d'énergie mais les eaux usées aussi comment les industriels de l'eau travaillent à la revalorisation de l'activité de certaines infrastructures de l'eau voilà disons que dans ce domaine là ça fait une dizaine d'années que nos industriels travaillent notamment sur les steppes pour la construction de méthanisation pour la production d'un biogaz d'un gaz vert et ces projets sont de plus en plus nombreux et je pense que ça fait partie des sujets qui vont être abordés prochainement tout de suite maintenant merci beaucoup pour cette parfaite transition merci à vous merci Christophe Nagreville et j'invite effectivement Géraldine Rollin responsable d'investissement eau et assainissement à la Banque des Territoires qui va nous présenter une étude dont nous disait un mot la diapo suivante s'il vous plaît bonsoir non alors normalement voilà voilà donc en fait je ne vais pas vraiment vous présenter l'étude ce sera un peu plus long je pense qu'on aura un événement dédié avec l'ensemble des partenaires qui a contribué au pilotage à la réalisation de l'étude un peu plus tard dans le cycle eau du hub aujourd'hui c'est juste un petit teaser voilà pour vous parler du fait qu'effectivement au-delà de l'adaptation des stations d'épuration ou des services d'eau au changement climatique les services d'assainissement peuvent aussi contribuer à l'atténuation du changement climatique on a depuis la première injection de biométhane en 2015 par une station d'épuration c'était la station de la Vente-Seno à Strasbourg depuis 47 stations d'épuration qui injectent du biométhane dans les réseaux de gaz en France voilà qui représentent 565 gigawattheures de capacité de production par an et on a réalisé donc avec un collectif de partenaires le Cynto GRDF et puis les autres que vous voyez à l'écran une enquête avec l'appui du cabinet du bureau d'études CETEC auprès d'une trentaine de maîtres d'ouvrage d'exploitants de ces stations pour mettre en lumière les enseignements sur les volets techniques financiers juridiques de ces premières expériences de transformation du biogaz en biométhane et d'injection dans les réseaux donc je vous donne quand même un petit voilà des enseignements globaux sans rentrer dans les détails on constate une bonne performance des installations d'épuration et d'injection je ne reviens pas sur la méthanisation en fait la méthanisation ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle existe sur les stations d'épuration on a une centaine aujourd'hui de méthanisation en France voilà qui auparavant étaient sur de la co-génération avec des tarifs réglementés qui favorisent le passage de la co-génération à l'injection on a vraiment une filière qui est en essor et on l'espère qui va encore se développer grâce à voilà aux bonnes performances qu'on relève dans ce guide notamment sur la réduction du coût du service d'assainissement principalement par la réduction de la production de boue de près de 30% en général ça génère une économie substantielle vous trouverez dans ce guide beaucoup plus de statistiques sur les performances techniques de ces installations également des points d'attention que ce soit réglementaire mais aussi sur les principaux incidents d'exploitation et quelques recommandations d'experts pour les prévenir voilà donc c'est plus qu'une qu'une enquête que des statistiques c'est aussi réellement un guide destiné aux maîtrises d'ouvrages qui ont la volonté de développer ce type d'installation et qui vont pouvoir s'appuyer sur les enseignements des stations existantes merci Géraldine merci beaucoup j'invite maintenant nos quatre vous pouvez leur applaudir merci nos quatre pitchers pardon non Géraldine elle était là à l'instant Thierry Fromage Fleury Karen Lartigot Valentin Saint-André et Alexandre Acerizy à me rejoindre s'il vous plaît donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure donc Aquagir propose une place de marché pour des porteurs de solutions qui proposent donc leur offre concernant toute problématique liée à la gestion de l'eau et donc là aujourd'hui bien sûr venez venez par là sur la thématique qui nous concerne les infrastructures alors donc je vais être vraiment intraitable sur le timing j'en suis désolée mais on est déjà en retard donc ce sera 5 minutes pas plus pour chacun d'entre vous alors on va commencer avec Thierry Fromage Fleury qui étant normalement à distance fondateur dirigeant de Waterleek est-ce que vous êtes avec nous ? il est avec nous ou peut-être qu'on non il n'est pas avec nous et bien nous allons enchaîner avec Émilie Gervais et Karen Lartigaud qui vont nous présenter la baronne Sitaf allez-y il est déjà allumé merci bonjour à tous alors on a une présentation normalement si vous voulez la lancer vous pouvez ah c'est nous c'est nous ah Waterleek ok ah c'est nous la baronne Sitaf donc nous on est une entreprise française on est connus pour être des confectionneurs de solutions de stockage on est basé du côté de Lyon et on intervient dans plusieurs domaines d'activité donc on intervient dans le domaine agricole c'est dommage parce qu'on avait une vidéo normalement mais tant pis dans le domaine agricole dans l'industrie dans la protection civile on travaille également avec des humanitaires et puis ce qui nous amène aujourd'hui c'est qu'on a aussi une partie de notre activité avec les collectivités territoriales donc on est des fabricants de solutions de stockage notre principal produit et notre savoir-faire aujourd'hui c'est tout ce qui concerne la citerne souple alors on nous demande souvent pourquoi la citerne souple la citerne souple c'est un produit qui a de nombreux avantages c'est un produit qui est relativement robuste qui demande peu de génie civil à l'installation qui dure dans le temps en termes de volume de stockage on n'est pas sur des volumes énormes mais on n'est pas non plus sur des trop petits volumes on va de quelques mètres cubes à quelques milliers de mètres cubes notre plus gros citerne fait à peu près à 2000 à 2500 mètres cubes et on est sur un produit qui est relativement à moindre coût à moindre coût à moindre coût c'est à toi je ne sais pas qu'il a plus de citerne souple c'était la tradition d'accord donc effectivement notre produit nos citerne souple permettent différentes applications donc effectivement on peut récupérer l'eau de pluie approvisionner les populations en eau potable confiner les eaux polluées et là je vais vous présenter plus particulièrement l'application de réserve incendie puisqu'en France un décret de 2015 a imposé enfin a fixé le cadre sur la mise à disposition de points d'eau incendie sur l'ensemble du territoire les points d'eau incendie doivent être disponibles même si un réseau n'est pas disponible à proximité et c'est dans ce cadre là que nous proposons nos citernes souples qui permettent de stocker de l'eau et qui sont compatibles avec les équipements des pompiers donc même si un réseau d'eau n'est pas disponible à proximité on travaille avec différents types de clients donc des industriels des agriculteurs mais aussi assez régulièrement des collectivités et c'est le cas du département de l'Eure qui nous a sollicité dans le cadre d'un dispositif en fait le département a mis en place un dispositif de défense incendie pour accompagner et soutenir ces communes à la mise en conformité des points d'accès incendie donc les citernes de la Barone Citaf ont été référencées dans le cadre de ce dispositif et depuis 2022 on déploie environ 100 citernes par an l'avantage donc c'est qu'on a un produit qui est effectivement robuste une solution qui est relativement économique plus économique que des cuves enterrées ou des cuves hors sol et on assure un produit qui est durable puisqu'il est garanti 10 ans la seconde application que je vais vous proposer donc c'est la récupération d'eau de pluie voilà on a de plus en plus de demandes sur ce sujet des demandes comme je vous disais des agriculteurs des industriels mais aussi des communes qui s'interrogent sur comment diminuer l'utilisation de l'eau potable quand celle-ci n'est pas forcément nécessaire et c'est le cas de la ville d'Annecy qui s'interrogeait sur la réutilisation de l'eau de pluie pour irriguer les serres et donc ils ont fait appel à nous pour mettre en place une citerne donc ici comme vous le voyez à l'écran c'est une citerne de 515 mètres cubes où on vient stocker l'eau de pluie qui du coup est sur le toit des serres et qui permet donc d'avoir une irrigation des plantes toute l'année mais aussi et surtout pendant les périodes de les périodes d'été où on peut avoir des restrictions en eau potable voilà sur les applications qu'on voulait proposer merci beaucoup à toutes les deux et je laisse Valentin Saint-André marketing et customer experience manager chez La Croix enchaîner merci hop bonjour alors voilà donc je me présente rapidement Valentin je travaille au groupe La Croix depuis bientôt une dizaine d'années je vais prendre juste quelques secondes pour présenter le groupe La Croix on fournit des solutions connectées depuis plus d'une cinquantaine d'années pour les collectivités pour piloter et gérer les infrastructures d'éclairage public les réseaux de mobilité tout ce qui est réseaux de chaleur les smart grids et également les réseaux d'eau qui est le sujet du jour concrètement ce qu'on propose c'est des équipements physiques qui vont se trouver sur l'infrastructure qui vont remonter collecter les données et les remonter des outils de supervision et ce qu'on propose nouvellement c'est des solutions des services d'analyse de la donnée qui vont permettre aux gestionnaires de l'eau d'accélérer la prise de décision de maximiser leur efficience dans la gestion de ce réseau mais également via le traitement de données de valoriser de vulgariser et de partager la connaissance et les expertises terrain alors j'ai fait une petite slide sur les enjeux des collectivités vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau pas mal de chiffres et pas mal de ces éléments tous ces éléments étaient évoqués par les personnes qui ont pu intervenir avant donc je vais aller assez vite et de façon très synthétique aujourd'hui vous le savez tous on a des enjeux environnementaux ressources limitées le réchauffement climatique génère des situations de stress hydrique assez fréquentes et de plus en plus fréquentes et à l'opposé on a une perte de l'eau potable produite dans nos canalisations qui est variable bien entendu mais en moyenne monsieur Rampal a expliqué on est à 20% on a un défi économique avec un prix de l'eau aujourd'hui qui ne couvre pas les coûts de rénovation nécessaires de l'infrastructure du réseau d'eau et on a également un déficit de compétences avec un partage du savoir qui se concentre chez une ou des personnes notamment sur les réseaux de distribution d'eau potable il y a souvent dans les collectivités une ou deux personnes expertes qui mettent pas mal de temps et d'énergie à analyser ce qui se passe dans le réseau pour en comprendre les comportements et les comportements normaux et du coup ce qui génère une situation de tension puisque quand ces personnes ne sont plus là on ne sait plus trop ce qui se passe dans les tuyaux en réponse à ces différents enjeux nous on a un service logiciel qui s'appelle AquaWise qui se représente comme vous voyez à l'écran c'est un tableau de bord dynamique qui va vous permettre de visualiser directement et de façon assez intelligible les anomalies dans le réseau d'eau les anomalies typiquement ça peut être une fuite d'eau ou des volumes à normalement consommer dans différentes régions secteurs et sous secteurs de votre collectivité comment ça fonctionne on a un algorithme d'intelligence artificielle qui va détecter les anomalies du comportement du réseau d'eau et les prioriser en fonction des différents secteurs des sous secteurs jusqu'au compteur pour pouvoir mettre en évidence des volumes perdus et prioriser les actions de maintenance à colmater des fuites avant qu'elles ne génèrent des casses significatives et générant des milliers de mètres cubes ou des centaines de milliers de mètres cubes perdus j'ai été très vite j'arrive directement aux apports de notre solution aujourd'hui je pense que vous l'avez compris l'AquaWaste permet en fait aux gestionnaires de l'eau de gagner le temps d'analyse qui parfois pour certaines collectivités médianes notamment pouvait prendre une semaine par mois donc on arrive à 5 minutes par jour donc ça fait que quelques jours sur le mois on a un retour sans investissement de moins d'un an c'est une solution qui est facilement implémentable et dont le ROI se fait très rapidement et le dernier point sur lequel je voulais insister c'est la pérennisation de l'expertise métier on parlait qu'on avait des soucis de compétence et du partage de ces compétences là aujourd'hui le fonctionnement de l'outil tel qu'il est fait via son utilisation l'expert métier en fait il va enrichir l'algorithme qui n'est pas un algorithme miracle et en fait cette connaissance du réseau l'algorithme va pouvoir le déployer à deux utilisateurs en détectant automatiquement les comportements anormaux du réseau voilà c'est parfait parfait timing merci beaucoup Valentin je vous donne la parole tout de suite Alexandra on a Thierry Fromage Fleury qui nous a rejoint donc je vais juste lui laisser faire sa présentation je vous donne la parole tout de suite après vous nous entendez vous êtes bien là oui bonjour est-ce que vous m'entendez bien un petit peu faiblement je sais ah alors je vais peut-être me rapprocher vous m'entendez bien là c'est mieux c'est mieux donc est-ce qu'on peut revenir à ces slides je vous en prie on peut revenir à ces slides ouais s'il vous plaît merci on va repasser on va aller sur vos slides donc il faut que je le dise à chaque fois qu'il faut passer le slide oui du coup oui s'il vous plaît ok bonjour à tous bah écoutez on va prendre on va prendre un petit peu de hauteur maintenant puisqu'on va se situer au niveau des satellites voilà et je vais vous parler de la société Waterleague mais très court et surtout de la solution qu'on a développée qui s'appelle Reticus qui permet bah effectivement à partir des données satellites d'avoir une vision du territoire pour assurer la modernisation des réseaux et la réduction des pertes en eau alors très vite et slides suivants la société Waterleague a été créée en 2020 en partenariat avec une société italienne Planetek l'objectif étant de développer et de mettre en oeuvre des solutions basées sur l'utilisation des données satellites pour assurer la surveillance des infrastructures en surface ou en terrain aujourd'hui on a déjà des clients comme Verulia comme Suez mais on élargit notre démarche commerciale sur les secteurs publics tout ce qui est Régie SPL les collectivités locales et territoriales en général et tous les domaines de l'infrastructure du génie civil ou des travaux publics slides suivants alors on utilise différentes sources d'informations satellitaires pour obtenir des résultats la principale source de données qu'on utilise c'est les données provenant du programme européen Copernicus et plus particulièrement de la constellation des satellites sentinelles qui vont nous permettre d'avoir des levées de terrain à l'échelle millimétrique puisque c'est plus particulièrement le satellite sentinelle 1 et un A et un B qui depuis 2015 tourne autour de la Terre et qui reviennent à peu près tous les 5 jours sur le même point remarquable et mesurent ce point-là à l'échelle millimétrique ce qui va permettre de regarder l'élévation l'enfoncement la dimension de ces éléments-là plus la vitesse de ces mouvements alors la technologie qui a été développée c'est le slide suivant voilà c'est Reticus et Reticus est une solution de monitoring qui s'appuie sur les données satellites du programme européen Copernicus et qui va permettre entre autres d'assurer la gestion des actifs la modernisation ainsi que la maintenance prédictive des réseaux d'eau et d'assainissement alors comment ça fonctionne et bien la première analyse le premier niveau d'intérêt des données c'est connaître les mouvements des sols de son territoire puisqu'on a à la disposition les données des mouvements depuis 2015 donc on est capable de regarder ce qui s'est passé sur un territoire depuis 2015 sur des points radar c'est la copie d'écran que l'on voit au-dessus et de voir l'évolution de ces mouvements ces mouvements-là vont être mis en corrélation avec la position des réseaux réseaux d'eau ou d'assainissement enterrés mais aussi des bâtiments en surface des ouvrages d'art donc je vais prendre un exemple concret qui est déjà fait lorsqu'il y a un programme de renouvellement des canalisations une gestion des actifs ce qu'on appelle aussi un asset management et bien l'utilisateur va utiliser les données qui vont être produites par le système identifier les canalisations qui sont en stress mécanique c'est l'interface que l'on voit en dessous je ne sais pas si vous distinguez les segments rouges et lorsqu'il va définir son programme de renouvellement et bien tant qu'à utiliser une formule empirique pour identifier les canalisations il va utiliser Reticus et les canalisations qui sont en stress mécanique pour programmer une intervention de surveillance de maintenance prédictive et de renouvellement de ces canalisations idem lorsque l'on a besoin de faire passer les plans pluriannuels de caméras ITV dans les canalisations et bien tant qu'elle est passée elles vont être l'identification des canalisations en stress mécanique va permettre de passer ces caméras pour aller voir ce qui se passe plus distinctement sur ces réseaux là la slide suivant alors c'est aussi la surveillance de la protection de la ressource en eau c'est aussi donc la surveillance des zones de captage puisque les données satellites vont permettre d'identifier les changements d'occupation des sols entre deux dates de satellite et voir entre autres sur les zones de captage ce qui a pu être construit ce qui a pu être rajouté et ce qui ne devrait pas être qui ne respecte pas les zones de servitude nous avons rajouté une fonctionnalité depuis 2023 qui est la fonction de saisonnalité cette fonction permet d'identifier sur la base de la carte des argiles l'UBRGM les mouvements de gonflement et de rétractation et ces mouvements là sont mis en corrélation avec les canalisations ou même en surface avec les bâtiments pour voir ce qui interfère et ce qui crée un stress mécanique sur les canalisations ou une instabilité sur les infrastructures on a aussi développé une fonctionnalité d'identification des fuites d'eau sur les réseaux on parle de prélocalisation c'est l'interface que vous voyez au dessus pourquoi est-ce qu'on parle de prélocalisation et bien parce que ça permet d'identifier un premier niveau de fuite sur les réseaux et de pouvoir déplacer des équipes sur la fuite pour identifier effectivement la fuite et la localiser précisément voilà différentes fonctionnalités qui ont été développées dans la technologie dans la solution reticus à partir de données satellites alors le modèle économique c'est la slide suivante je peux vous demander d'essayer de conclure en très peu de temps alors vous avez le modèle économique c'est un modèle cloud entièrement entièrement web avec la disponibilité des données 2015 et connexion illimitée utilisateur et surtout c'est un environnement qui permet de venir alimenter les modèles les modèles d'analyse pour venir enrichir une base de connaissances de l'utilisateur voilà j'ai essayé d'aller très vite merci beaucoup je sais que c'est un exercice pas facile merci non pas du tout Alexandra Cerise merci bonne soirée merci beaucoup à vous aussi je vous laisse présenter votre offre c'est après oui donc bonjour Alexandra Cerise je suis ingénieure commercial chez Minerve Technologies et je vais vous proposer vous présenter une solution innovante pour la désinfection lorsque le chlore n'est plus adapté alors déjà il faut se remémorer pardon que la diminution des précipitations va engendrer une accumulation de matière organique en fait dans les eaux superficielles associée à l'intensité et au phénomène de sécheresse que l'on connaît ces dernières années on va avoir la création de phénomènes de drainance qui vont faire que la désinfection au chlore ne va plus être adaptée alors la drainance qu'est-ce que c'est la drainance c'est un phénomène de percolation rapide qui va avoir lieu entre les nappes superficielles et les nappes plus profondes ça va se dérouler lorsque la vitesse des prélèvements en fait dans ces nappes va être supérieure à la vitesse de recharge des nappes profondes ça va engendrer du coup la migration des matières organiques et donc créer une pollution sur le long terme ça va rendre du coup la chloration potentiellement inadaptée car il faut savoir que le chlore plus la matière organique on aura la création de sous-produits des sous-produits organochlorés ce qu'on appelle des tréhalométhanes c'est plus communément appelé les THM on en reparlera tout à l'heure et donc ces sous-produits vont également avoir des conséquences sur les paramètres organoleptiques tels que le goût et l'odeur donc de là vous allez avoir des plaintes des administrés qui vont se tourner vers l'eau en bouteille avec les conséquences délétères que l'on connaît il existe une alternative au chlore c'est le dioxyde de chlore alors le dioxyde de chlore c'est le seul produit qui est agréé autre que le chlore pour la désinfection de l'eau dessinée à la consommation humaine qui va posséder de la rémanence alors la rémanence c'est pardon hop donc la rémanence par exemple un exemple c'est à dire que vous allez injecter du dioxyde de chlore par exemple au niveau de votre de votre château d'eau donc là vous allez avoir une eau de qualité sanitaire et cette qualité sanitaire va rester dans votre réseau et elle sera de qualité sanitaire jusque par exemple au point de prélèvement le robinet pour votre administré cela grâce à la rémanence et le dioxyde de chlore va faire en sorte qu'il n'y aura pas de sous-produit donc pas d'odeur donc oui pas d'odeur pas de mauvais goût alors le dioxyde de chlore c'est un produit qui a agréé déjà depuis de très nombreuses années mais qui est actuellement très peu utilisé puisque les solutions conventionnelles vont être compliquées à mettre en place c'est là qu'intervient Minerve puisque Minerve a développé un générateur de dioxyde de chlore nouvelle génération c'est une fabrication française qui a été brevetée en 2022 et qui va permettre la mise en place du coup de la désinfection via le générateur de façon simple sécurisé et sans la création notamment de sous-produits Pour vous présenter la solution de Minerve qui s'appelle Katsi je vais vous présenter un exemple c'est la communauté de communes des Abrès qui est située dans le nord de l'Isère qui suite à de nombreuses plaintes de ses administrés a décidé de changer sa chloration par un système au dioxyde de chlore pour la désinfection d'une vingtaine de milliers de ses administrés Le bilan de cette commune a été qu'il n'y a plus de plainte au niveau des administrés donc on peut en conclure qu'une partie de la population s'était tournée vers l'eau en bouteille Statistiquement on peut en conclure que c'est 1,3 million de bouteilles d'eau en moins qui ont été consommées donc une économie pour les ménages également 1,3 million de bouteilles d'eau qui ne se retrouvent pas dans l'environnement Ensuite en ce qui concerne les sous-produits donc ceux-ci ne sont pas présents tout à l'heure je vous ai parlé des THM donc il faut savoir que les THM sont classés dans ce qu'on appelle les CMR ce sont des produits potentiellement cancérigènes donc c'est pareil statistiquement on va pouvoir se dire également qu'on aura une baisse potentielle des cancers dû au THM Ensuite en ce qui concerne la mise en place du système celui-ci en fait la mise en place du générateur 4-6 donc de minerve ne va pas engendrer de coûts supplémentaires que ce soit en investissement ou en exploitation par rapport à un système traditionnel au chlore donc le système est installé et suivi notamment par minerve et en fait du fait de sa longue émanence va permettre également de ne pas potentiellement avoir une succession de points de chloration sur votre réseau que vous devez potentiellement avoir avec le chlore Merci beaucoup Merci à tous les quatre alors est-ce qu'il y a des questions pour les pitchers dans le chat ou dans la salle ou sur tout autre sujet que nous avons abordé aujourd'hui Alors il y a deux questions concernant les premières interventions alors notamment sur la plateforme infraclimat mais de ce que j'ai compris celle-ci n'était pas encore lancée du coup le lien sera communiqué lors du lancement début avril si je ne me trompe pas sur infraclimat et ensuite vous voulez ajouter quelque chose parce qu'en fait on a eu une question sur le lien de cette plateforme pour accéder à la plateforme le 4 avril voilà tout à fait merci et ensuite une première question alors auquel a répondu directement monsieur Florentin dans le chat ça partait sur que penser d'une tarification progressive en fonction de la consommation si cette question intéresse une personne dans la salle est-ce que monsieur Florentin est encore avec nous non je pense que c'est ceci bon et bien écoutez du coup je vous propose de conclure là merci beaucoup à tous je vous invite à notre prochain événement qui aura lieu mardi 5 mars sur le thème quelle gouvernance pour préserver la qualité de l'eau la qualité de la ressource en eau pardon donc il y aura lieu ici même le 5 mars à 16h30 merci à tous encore une fois et très bonne soirée merci à tous